Générique 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 Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce lundi 4 décembre. L'hommage de la nation à l'ancien premier ministre Youssouf Ouedraogo, décédé le 17 novembre dernier à Abidjan. Il a reçu cet après-midi à la primature les honneurs dus à son rang. L'illustre disparu a été élevé à la dignité de grand-croix à titre posthume. Une rencontre de haut niveau entre l'exécutif et le judiciaire. Le président du FASO et les membres du conseil supérieur de la magistrature ont examiné ce matin la performance des différentes juridictions. Les difficultés qui émaillent les relations entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs ont aussi fait l'objet d'échanges. La flèche et le carquois, deux éléments de l'identité et de la tradition lobby. Dans ce journal, nous irons dans le sud-ouest pour en savoir davantage sur la symbolique et la place de ces objets dans la culture et le quotidien des lobbies. Et puis, cinq jours après le tir d'un missile balestique par la Corée du Nord, les États-Unis et la Corée du Sud ont entamé de grandes manœuvres militaires. Ces exercices d'une ampleur jamais égalée sont qualifiés de provocation par Pyongyang. Un hommage national a été rendu cet après-midi. à l'ancien premier ministre Youssouf Ouidraogo, décédé le 17 novembre dernier en Côte d'Ivoire. Le président du Faso a assisté à cet hommage marqué par le recueillement, mais aussi par des témoignages sur le travail abattu par l'illustre disparu, élevé à la dignité de grand croix à titre posthume. Le point avec N'yarki Teda. Fidèle serviteur du Faso, Youssouf Ouidraogo reçoit ici les hommages de la nation entière. Avec le président Kaboré en tête, le Burkina Faso marque un arrêt pour saler la mémoire d'un fils qui a mis sa disponibilité constante au service de son pays, rappelle le chef du gouvernement. Youssouf Ouidraogo est entré dans l'histoire. Youssouf Ouidraogo, cet enfant du peuple qui, par le courage, par le travail et le mérite, aggravit tous les échelons de l'État. Oui, Youssouf Ouidraogo, que tout le peuple Bukinaba et plein, aujourd'hui, est un valeureux fils de notre pays. Mames du gouvernement, présidents d'institutions, responsables, en somme, les communes de l'État, les partis politiques ainsi qu'amis, connaissances et anciens collaborateurs sont venus vivre ce moment de tristesse, de douleur, aux côtés des parents qui n'ont qu'un seul mot en cette période, merci. La grande famille de l'ancien premier ministre Youssouf Ouidraogo est honorée dans le malheur qui la frappe par tout le soutien actif, dont elle a bénéficié dans cette épreuve. Pour certains, c'est un devoir d'être aux côtés des parents, des cellules avec qui ils ont partagé des bons moments. Je suis un promotionnaire, nous avons fait le lycée Philippe Zanak-Kaboré ensemble et je dois dire également que c'est un collègue ancien ministre. Il a été également ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement que je dirigeais à partir de 1999 jusqu'à mon départ du gouvernement. Et depuis, nous sommes restés en contact dans la sphère internationale et je puis témoigner du travail énorme qu'il a battu pour son pays qu'il a tant aimé. Premier ministre de 1992 à 1994, ministre des Affaires étrangères de 1999 à 2007, également ministre de la planification et du développement populaire de 1984 à 1987, ancien ambassadeur du Burkina Faso dans plusieurs pays, puis conseiller spécial du président de la BAD, la Banque africaine de développement de 2007 à 2014, Youssouf Ouidrago s'en est allé à moins d'un mois seulement de sa 65e année. Il a été élevé à la dignité des grands croix à titre postime. Avant la cérémonie d'hommage, ils étaient nombrés aux côtés de ses parents à l'aéroport international de Ouagadougou pour accueillir la dépouille de Youssouf Ouidrago, arrivé cet après-midi même en provenance d'Abidjan. Séance de travail ce matin à Kossiam entre le président du Faso et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Roque Marc-Christian Caboret et les magistrats ont discuté de la performance des différentes juridictions en 2016. Les travaux ont également porté sur les difficultés qui existent dans les rapports entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs. Le point avec Ali Doubadini et Vincent Kiendrebégo. C'est une rencontre statutaire, deuxième du genre, entre le président du Faso et le Conseil supérieur de la magistrature. Une demi-journée pour Roque Marc-Christian Caboret et les membres du CSM pour se pencher sur deux questions essentielles. La première étant le niveau de performance des différentes juridictions en 2016. Au regard des indicateurs, on peut dire que la justice a fait du bon boulot par rapport aux indicateurs des années précédentes. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait du bon boulot que c'est suffisant. Ils sont conscients que le travail reste à faire pour améliorer la place de la justice qui est quand même la cheville ouvrière de l'état de droit dans notre pays. Le deuxième point abordé par les magistrats et le garant de l'indépendance de la justice est relatif à des difficultés rencontrées par le pouvoir judiciaire dans ses rapports avec les autres pouvoirs. C'est des difficultés d'exécution de certains décrets. Parfois, nos décisions ont des difficultés à obtenir le visa du contrôle financier au niveau du ministère des Finances. Il y a pas mal d'autres difficultés. Tous les textes qui sont pris à l'Assemblée nationale, par exemple, qui sont entrés à l'indépendance de la justice, il serait bon que le Conseil supérieur de la magistrature en soit informé pour apporter également sa contribution. C'est au niveau du gouvernement également toutes les questions qui concernent la formation des magistrats avec la fonction publique. Tout ce qui concerne les textes qui n'ont pas encore été pris, etc. avec le ministère des Finances. Tout ce qui peut concerner les produits de passeport, de protocole, etc. Ce sont des questions également qui doivent être examinées avec l'exécutif pour voir un peu comment placer le CSM également dans sa position au plan institutionnel et au plan également de la respectabilité qu'on doit avoir vis-à-vis de cette institution. Tous les blocages pourraient trouver solution, mais il faut une autre rencontre extraordinaire, cette fois pour mieux étudier les problèmes. Une rencontre que le chef de l'État annonce pour janvier prochain. À Gawa, de nouvelles infrastructures ont poussé à la faveur de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le premier ministre Paul Kabatiba s'est rendu sur place pour inaugurer certaines de ses réalisations, en l'occurrence la gare routière, la place de la nation ou encore le stade régional. Mamadou Hidraogo, Issa Kanana. Plusieurs infrastructures ont été inaugurées par le premier ministre Paul Kabatiba ce dimanche à Gawa. Les cités du 11 décembre à Tankare et à Gawa-Pars, la nouvelle gare routière, le marché moderne, la place de la nation, le stade régional, la maison de l'appelé d'une capacité de 240 lits construites par la Lonabé, l'axe du défilé. Autant de réalisations socio-économiques qui donnent un nouveau visage à Gawa, ville haute du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. J'avoue que j'ai été impressionné par l'état d'avancement des travaux. Si vous vous souvenez, les routes sont quasiment achevées à 100%. Nous avons également visité les cités. Les cités, vous savez qu'on a un programme de logement, de plus de 475 logements à vocation sociale et à vocation économique qui sont quasiment achevés. Je suis totalement satisfait des résultats auxquels nous sommes parvenus. Lorsqu'il est arrivé il y a quelques mois, toute la ville était encore en chantier. Aujourd'hui, je pense que le taux d'achèvement auxquels nous sommes arrivés est extrêmement satisfaisant pour la réussite de l'affaire du 11 décembre à Gawa. Pour ce 11 décembre, dans la région du sud-ouest, ce sont environ 26 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par l'état burkinabé et ses partenaires pour la réalisation de toutes ces infrastructures. Des réalisations dont l'objectif est de permettre aux chefs des régions de renforcer leur capacité d'accueil et de créer un noyau urbain à même de booster le développement. Nous avons totalement transformé ce plan. C'est vraiment l'exemple de politique que nous vous ramenez à l'échelle du pays dans le cadre de la mise en l'œuvre du plan national de développement économique social pour changer la vie de Burkinabé. Il y a 52 clés de voie urbaine. Toutes ces infrastructures qui ont changé la vie des habitants de Gawa et de la région et également ces infrastructures routières qui vont offrir une plateforme logistique pour ouvrir cette région si riche, cette ville si riche, sur les pays voisins, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali et en faire un carrefour d'échange. Tout cela va donc contribuer à booster l'activité économique dans la région. La cité de Bafoudi est donc prête pour accueillir les festivités du 11 décembre 2017 et pour une fête nationale réussie, Paul Kabatiba est allé rendre visite aux notabilités coutumières. Question de recueillir leur bénédiction. C'est communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de décoration dans le cadre du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina Faso placé sous le très haut patronage de son Excellence M. le Président du Faso, président du Conseil des ministres, grand maître des ordres burkinabés. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 5 décembre 2017 à 16h30 à la présidence du Faso 6 à Ouaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 15h30. La suite du journal, ils ont pour mission de réglementer les prix et les poids des produits de grande consommation. Les membres du cadre de concertation tripartite gouvernement, secteur privé et société civile sont réunis en session à Ouagadougou sur la table des travaux. L'examen et la mise en œuvre des recommandations du 9e cadre de concertation. L'examen et l'analyse des prix des produits de grande consommation est le point sur la campagne céréalière 2017. Le point avec Jean-Eude Bayala et Draman Guéné. Gouvernement, secteur privé et société civile sont ici réunis pour revisiter les prix des produits de grande consommation comme les céréales, le sucre, l'huile alimentaire, le savon, le pain et le ciment. A la liste de ces produits arrêtés à mars dernier s'ajoutent les décodeurs TNT. Dix produits protégés donc et leurs prix plafonds pourront connaître des révisions aux sorties de ce 10e cadre de concertation tripartite, gouvernement, commerçants et sociétés civiles. Après donc les interventions qui ont été faites, nous allons encore nous retrouver pour discuter et puis arrêter les prix plafonds. Ce qui concerne les produits donc qui ont été indexés et puis pour que le consommateur en tout cas soit bien protégé. Les prix sont plafonnés mais il y a toujours des contrevenants, des commerçants qui n'appliquent pas la règle édictée. Là, les sanctions tombent et le ministère du commerce compte intensifier le contrôle. Le contrôle se mène et puis on inflige effectivement les sanctions s'il y a lieu et puis les récidivistes se voient même aussi fermer leurs magasins. Donc nous pensons que chacun doit jouer son rôle et nous voulons que les gens appliquent des marges bénéficiaires cependant il faut qu'elles soient des marges justes. Au-delà des prix, la métrologie et la qualité des produits protégés seront aussi contrôlés. La communauté internationale a célèbre ce 4 décembre la journée mondiale de la normalisation. Journée marquée au Burkina Faso par le lancement de la cellule Burkinabé Femmes, Jeunes et Normalisation. L'une des missions de cette cellule est de travailler à rendre les produits Burkinabés plus compétitifs sur le marché international. Issa Kawedraogo, Ismaël Diloma, Sirima. La cellule Burkinabé Femmes, Jeunes et Normalisation vient d'être lancée. Elle vise à rendre les produits Burkinabés plus compétitifs au plan international. La cellule va aussi chercher à résoudre les difficultés d'accès aux différents marchés. Et lorsqu'on creuse un tout petit peu, ces difficultés proviennent, dans la majeure partie des exemples qui nous ont cités, de la méconnaissance des normes d'entrée dans ces marchés-là et de la difficulté à appliquer ces normes-là aux différents produits et services qui sont mis en place dans les différents pays. Afin de mieux atteindre ces objectifs, la cellule Burkinabé Femmes, Jeunes et Normalisation vient d'intégrer le réseau Normalisation et Francophonie. Les deux grands axes d'action de notre réseau, c'est de favoriser l'utilisation des normes dans la francophonie, dans un but d'intégration du commerce formel, et aussi de favoriser la participation des pays francophones à l'élaboration des normes internationales. Parce que qui fait la norme fait le marché. Et pour soutenir la jeune cellule du Burkina, le réseau Normalisation et Francophonie a déjà élaboré un plan. L'idée de cette cellule, c'est de créer ici au Burkina une véritable communauté de pratiques où on pourra créer un canal de communication pour rejoindre les femmes et les jeunes entrepreneurs, pour les sensibiliser à l'importance de la normalisation, pour qu'ils en prennent compte dans leur plan d'affaires dès le début, pour qu'ils puissent à ce moment-là intégrer ces normes-là et les critères de certification pour créer de la valeur dans leur entreprise. La mise en place de la cellule Burkinabé Femmes, Jeunes et Normalisation précède celle du Sénégal et du Cameroun. « Comment monter un projet et surtout comment trouver les ressources financières pour le réaliser ? » Ce sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes au Burkina. La Foire du financement de l'entrepreneuriat des jeunes du Burkina lancée ce 2 décembre se veut être une plateforme d'échange autour du financement des projets des jeunes. Elle a été initiée par l'Association professionnelle des jeunes du FASO. Des détails avec Adam Aghiti et Bouma Ernest Nebier. Nombreux sont les jeunes qui disposent des projets d'entreprise, mais rares sont ceux qui accèdent à des sources de financement. Une situation qui ne laisse pas indifférente l'Association professionnelle des jeunes entrepreneurs du FASO, d'où l'organisation de cette Foire qui réunit ici à Ouagadougou jeunes porteurs du projet et responsables des institutions financières pour échanger sur la question. Nous avons un objectif global qui est donc de faire en sorte qu'entre les institutions qui accompagnent les jeunes au financement et les jeunes qui désirent un financement puissent se retrouver, puissent échanger afin d'envisager des solutions pour pouvoir mieux travailler ensemble. Pourquoi est-il si difficile pour les jeunes d'accéder aux sources de financement au Burkina à qui la faute ? Pour le parrain de cette Foire d'Amont-Justin Barou, un climat de franchise et de confiance doit être rétabli entre les jeunes entrepreneurs et les institutions financières. Il faut que les banques sachent, lorsque vous avez accordé un crédit à quelqu'un pour que la personne puisse tout mettre en œuvre pour vous rembourser, l'amener à revenir à meilleure fortune et à vous rembourser. Et de l'autre côté, un minimum de conscience. Un minimum, parce que c'est cette confiance, lorsque vous n'arrivez pas à faire en sorte que le crédit qu'on vous a accordé soit dénoué, se dénoue normalement, cette conscience est remise en cause et ça devient la catastrophe des deux côtés. Et vous gâtez à la limite le marché monétaire pour ceux qui sont derrière et qui arrivent. Au cours de cette Foire, les participants auront droit à trois panels en relation avec le thème central de l'édition, le jeune entrepreneur face aux contraintes du système du financement. Autour de ce panel, des entrepreneurs... Ces militants du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès... On est certainement allé trop vite en besoin. On revient sur cet élément, justement, les militants du mouvement du peuple pour le progrès de l'arrondissement 7 de Ouagadougou jugent très positif le bilan des deux ans du président Rochmar Christian Kaboré au pouvoir. Bilan dressé ce 2 décembre lors de la célébration par ces militants des deux ans de la gouvernance du président du FASO, élu le 29 novembre 2015. Des détails avec Sier Dilaré Yen et Omar Zombré. Ces militants du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, célèbrent ici les deux années de gouvernance de leur leader, Rochmar Christian Kaboré, président du FASO. Il s'agit pour eux de faire le bilan des différentes actions engagées par le président pour le développement du pays. Cette année, c'est la deuxième année. Donc, il était de notre devoir de convier, n'est-ce pas, tous nos militants, les compatisants pour, n'est-ce pas, magnifier cette année et dire aux gens une fois de plus que le président Rochmar Christian Kaboré a engagé comme résultat tout ce qu'il a fait comme réalisation et les dire aussi d'être soudés et d'être toujours mobilisés autour du président Rochmar Christian Kaboré pour les combats à venir. Pour Azak Tapsoba, de nombreux acquis ont été engrangés, quand bien même ces deux années n'ont pas été un long fleuve tranquille. Elles ont été marquées par des crises sociales et sécuritaires, des crises qu'il qualifient de tentatives de déstabilisation du régime. Depuis que le président Rochmar Christian a pris le pouvoir, il n'a même pas fait deux mois et vous avez vu qu'on a commencé à attaquer. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a un régime qui était sur place ici, nous n'avons jamais vu ces attaques, nous n'avons jamais vu ces grèves multiformes, ces grèves déguisées. Tout ça, c'est quoi ? C'est pour déstabiliser le président Rochmar Christian Kaboré. Razak Tapsoba estime que le bilan de la gestion du pouvoir du président Rochmar Christian Kaboré est plus que satisfaisant. Il ajoute qu'au soir de son quinquennat, le président aura tenu toutes ses promesses. Le syndicat national des travailleurs de l'administration scolaire SINATRAS a tenu son premier congrès du 1er au 2 décembre. Ce congrès a permis la réorganisation de la plateforme et le renouvellement du bureau national. Roger Kam, Tanga Kafando. Le SINATRAS, le syndicat national des travailleurs de l'administration scolaire, tient ici au lycée Nelson Mandela son premier congrès. A l'ordre du jour, le réaménagement de la plateforme des vindicatives et le renouvellement du bureau national. Le SINATRAS, conformément à ses objectifs poursuivis, soutient toutes les organisations qui luttent contre l'injustice et qui se battent pour la promotion de la démocratie et la paix dans le monde. Il soutient toutes les initiatives visant à créer des conditions favorables à un développement humain durable. camarades congressistes, nous tenons notre congrès juste à la sortie de la 2e grève des syndicats de l'éducation. Le SINATRAS a été créé en avril 2013 et la rencontre qui dure 48 heures se tient sous le thème rôle et contribution du syndicat pour une administration performante. Pendant 70 ans, l'école primaire publique de Kosuka a, dans le Yatenga, a contribué à repousser les limites de l'ignorance, à instruire et à éduquer. Le 70e anniversaire de l'école a été célébré ce 2 décembre en guise de cadeau d'anniversaire. Les anciens enseignants et anciens élèves ont offert trois salles de classe et des tablements à la jeune génération. Des détails avec Irénée Cabouré et Joseph Bambara. L'école primaire publique de Kosuka a célèbre ici ses 70 ans d'existence. Construite sous la période coloniale, elle a vu passer plusieurs générations d'élèves. Ce jour de fête, c'est pour certains une halte de reconnaissance et pour d'autres, un cadre d'interpellation pour une école qui forme des hommes capables de se réaliser. Les 70 ans, il faut bien l'organiser pour sensibiliser les jeunes, surtout nos petits frères, nos enfants qui sont à l'école actuellement. Reconnaître les bienfaits des uns et des autres, surtout les anciens maîtres. Porter le message aux jeunes générations pour leur dire que s'il y a l'effort, on peut partir de Kosuka et puis aller au sommet de la formation professionnelle, de la formation académique. Le président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie, souscrit à cette vision. Du reste, il a rappelé que la bonne éducation commence à la maison avant d'exprimer sa solidarité au corps enseignant. Nous sommes de cœur et d'esprit avec le corps enseignant. Et au niveau de l'Assemblée, tout ce que nous pouvons entreprendre de façon à ce que les enseignants puissent exercer leurs fonctions sans grande difficulté, nous sommes disposés à le faire. Le jubilé de platine de Kosuka A a permis la réalisation d'un bâtiment de trois classes offert par les anciens élèves de cet établissement. La construction d'une clôture va bientôt démarrer selon le comité d'organisation de la cérémonie des 70 ans de l'école primaire publique de Kosuka A. Présent au Burkina Faso dans le cadre de la philo, la foire internationale du livre de Ouagadougou, des amis du Burkina venus du Bénin, de la France, du Mali ou encore du Niger ont approfondi leur connaissance de la culture burkinabé en se rendant au musée de Manéga, un musée créé par maître Titenga Pasere et qui est un véritable creuset du patrimoine burkinabé. Paul David Bambara, Ismaël Dilouman Sirima. Un cours d'histoire sur l'épopée des Mossé est conté à ses visiteurs du musée de Manéga. Venu dans le cadre de la foire internationale du livre de Ouagadougou, ses visiteurs sont majoritairement originaires des pays de la CEDAO. A leur côté figurent aussi des visiteurs venus d'Europe. Ils ont tous profité de leur séjour pour découvrir les potentialités touristiques du Burkina. Vous avez la première partie qu'on appelle le musée de la Béntrolosie. La Béntrolosie, c'est la science qui étudie le tam-tam. Et la deuxième musée qu'on appelle le musée Belém Niaigri. Belém Niaigri qui veut dire si la branche veut flairir, qu'elle honore ses racines. Et on dit ça à Moré, où il s'en date au Bré, Belém Niaigri. Et en général, on appelle le musée de la terre-métière. Ce qui veut dire que c'est la terre-métière, vie, qu'elle ajoute de la terre à la terre. Les visiteurs ont également admiré les masques exposés au musée de Manéga. Ils ont aussi fait un tour dans la chambre de la mort. C'est absolument passionnant. J'ai découvert beaucoup de choses, des objets magnifiques, des masques qu'on connaît parce qu'on les voit dans les livres, en photographie, mais dont on ne comprenait pas forcément le sens. Moi, je ne m'attendais pas aux merveilles que j'ai découvertes ici. C'est un gros travail. Nous tirons un chapeau à mettre passer les titengas pour ce travail. Le musée de Manéga est situé à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou. Il a été créé par maître Pasere Titenga et ouvert au public le 6 janvier 1990. La flèche et le carcoua sont des éléments de l'identité des lobbies. Dans la pure tradition des lobbies, chaque enfant doit être doté de ses outils par son père. Mais quelle est la place et la symbolique de la flèche et du carcoua dans la culture lobby ? Éléments de réponse avec Souleymane Sanou et Moumouni Soubaïga. Armé de son carcoua et de ses flèches, Joe Dinte Désiré-Sommet se sent fier d'être un lobby. C'est un arcelat de sécurité qu'il a obtenu de son père à son bas âge. Le carcoua là, le carcoua là, c'est la brevou d'un non-lobby. Un garçon de vie qui n'a pas de carcoua, il n'est pas considéré. Je garde ça et je montre à mes enfants. Je garde ça comme authentique. Moi, même si il y a une modification, pour ne pas que ça soit détérioré, je garde. Si aujourd'hui, je ne suis pas là, mes enfants doivent garder son souvenir. Balayien Daniel, lui aussi, a reçu un carcoua de son père après son retour de la Côte d'Ivoire, où il vivait depuis son jeune âge. Je l'ai obtenu grâce à mon père. Et quand j'étais jeune et quand j'ai été à l'aventure, je suis revenu. Comme a dit la coutume aussi, papa, pour me recevoir, il me dit, bon, voici un coq. Au lieu de tuer un coq pour toi, c'est toi qui vas flécher, tu as trois flèches. Tire sur le coq. Et si tu le trouves, c'est pour toi. Si tu ne le trouves pas, moi, tu rates, moi, je prends mon coq. Ça s'est passé ainsi et moi, j'ai raté. Papa me dit, mais toi, tu es fou. A l'image de ces deux sexes agénères, presque tous les lobbies de leur âge et les plus jeunes possèdent cet outil, comme le veut la tradition, en pays lobby. Une tradition que chaque père a le devoir de perpétuer envers ses enfants, comme l'a fait le père de Laurent Sommet, élève dans une école de formation professionnelle à Gawa. C'est mon papa qui m'est là, au fait. Je l'ai déposé dans ma chambre et pour ma propre sécurité. On distingue trois sortes de carquois. Le carquois de danse, le carquois de voyage et celui de guerre. Ça, c'est un carquois de voyage. Ce monsieur, c'est un enlevant de femmes qu'il a fait. Mais si tu as fait un enlevant de femmes, il faut être armé. Sinon, le premier mari te rencontre, c'est la bagarre. Si j'avais du carquois de la guerre, on met ça ici. Le carquois d'élégance, c'est petit. Quand on danse depuis là, ça ne se gêne pas. Ce monsieur-là, il a un carquois derrière. Il s'est guéri. Vous voyez comment il a porté le casque de guerre. Le carquois, il ne se déplace jamais sans carquois. Vous voyez, c'est un carquois de voyage. Ces flèches-là sont bien mises pour avoir par ordre laquelle il faut enlever. Le carquois avec des flèches empoisonnées est le plus dangereux. Pour cela, il n'est pas donné à n'importe qui d'en posséder. À mon tour, j'ai fabriqué pour mes enfants. Je les ai donnés. J'ai envoyé trois carquois, trois flèches et trois arcs pour eux à Bidjan. Mais quand je suis venu ici, j'ai fabriqué encore d'autres, mais empoisonnés. Parce qu'on ne peut pas leur donner ça. C'est très dangereux. C'est un cas de cas maintenant. Il faut sortir la flèche empoisonnée. Voilà. Parce que si ça vous gratte un peu, il n'y a rien à faire. Vous mourez. Un pays lobby, l'existence et l'homme reste intimement lié au carquois. Il joue un rôle de premier degré dès son jeune âge jusqu'à la fin de ses jours. Le jour où je suis un lobby, même si tu sois chrétien, il faut que ton carquois soit à côté. Moi, je suis catholique. Mais le jour où je ne serai pas là, on peut autoriser, on prend le carquois là, pour poser la cour de ma caisse pour que c'est un homme qui est mort. Plus qu'un symbole, le carquois et la flèche sont un tout pour un homme en pays lobby. C'est un instrument qui est de moins en moins visible dans cette comédoté comparativement à l'ancien temps, mais il continue de résister au temps. Le carquois et la flèche constituent encore et toujours une carte d'identité du pays lobby pour emprunter les termes du chef du canton de Gawa. Et puis à l'étranger, la tension est de plus en plus vive entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Cinq jours après le tir d'un missile balistique par la Corée du Nord, les Etats-Unis et leurs alliés, la Corée du Sud, ont entamé de grandes manœuvres militaires. Coup d'envoi d'un exercice militaire de très grande ampleur entre les Etats-Unis et la Corée du Sud. Ces manœuvres aériennes nommées Vigilant Ace sont les plus importantes de cette nature jamais menée par les deux pays. 230 avions dans des chasseurs furtifs et des dizaines de milliers de soldats sont mobilisés. L'opération intervient dans un contexte de tensions extrêmes avec la Corée du Nord. Les forces aériennes sud-coréennes et américaines vont mener des manœuvres à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 décembre afin d'améliorer les capacités d'opération conjointe entre la Corée du Sud et les Etats-Unis en temps de guerre. Une démonstration de force qualifiée de provocation totale par Pyongyang qui accuse Donald Trump de vouloir, je cite, la guerre nucléaire à tout prix. Ces manœuvres militaires interviennent en tout cas cinq jours après le tir par la Corée du Nord d'un missile balistique intercontinental à une altitude et à une distance jamais atteinte. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assuré que son pays était capable de frapper n'importe quel site du territoire continental des Etats-Unis. Quels sont les grands sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite ? La réponse dans la revue de presse signée, Abdoul Rasmane Zongo. En deux de roc, le premier ministre verse dans l'autosatisfaction, fait remarquer l'Obs, une thèse corroborée par d'autres confrères d'aujourd'hui au Fassou. « Oui, le bilan est satisfaisant, selon le PM Tchéba, qui tacle même certains en ces termes. N'en déplaise aux nostalgiques du CDP, de la NAFA, qui ont pillé le pays pendant 30 ans. » Dans la même veine et monceau choisi par Sidwaya qui renchérit les propos du PM, je cite, « Le nouveau régime a hérité d'une catastrophe, » fin de citation. « Et malgré tout, le PNDS, par exemple, a engrangé des acquis, se rejue le chef de l'exécutif. » Par contre, l'expérience du Fassou Tempère et Sainte-Roche de la Sorte, « Le PM n'a-t-il pas poussé la barre trop loin ? » Ses propos du PM, résume le journal, s'apparentent à une épidémie de la malcose qui attaque les rangs du pouvoir. Autre épidémie abordée par l'expérience du Fassou, ce sont ces ordures évacuées des caniveaux, jouxtant les écoles à Carville et qui, malheureusement, sont toujours in situ, c'est-à-dire laissées sur place, et c'est le cadavre enterré à moitié, et l'expérience du Fassou ne décolère pas et sommes le beau-mestre de Bobo en ces termes. « Monsieur le maire, balayez votre cité, plutôt. Monsieur le maire, ramassez vos ordures. » Autre mécontentement, c'est celui de l'UPC, qui s'en prend au MPP, titre aujourd'hui au Fassou, l'accusant d'être responsable, je cite, « de la débâcle de l'amphi libyen, en choisissant des étudiants dociles pour s'adresser à Macron, comme, poursuit le journal, s'il n'existait pas d'étudiants doués et cultivés au Burkina Fassou. » Avant de nous séparer, cette nouvelle qui va faire plaisir aux fans du football burkinabé, Borema Hassan Bandé, sociétaire du club belge, vient de paraffer ce soir un contrat pour rejoindre l'Ajax d'Amsterdam au Pays-Bas. La saison prochaine, le club hollandais a déboursé la somme de 9,5 millions d'euros pour s'attacher les services du Burkinabé. Voilà, c'est sportivement que s'achève cette édition. On remercie à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la RTB.